... Alors, viens, je t'emmène, c'est quoi ? Je vous l'ai dit, c'est un projet, à l'état de projet, l'idée. L'idée, c'est d'emmener des groupes, à les limites, comme ici, voilà, 8-10 personnes, en balade, accompagnés sur des cycles un peu particuliers. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du plaisir, on est vraiment dans le loisir tourisme, on va faire une balade, on peut imaginer une balade urbaine, un parcours urbain, avec un bout de front de mer, on peut aller dans le bois des forts, pour ceux qui connaissent, on peut aller faire un tour au Pitouk, on est capable, en une heure, mais vraiment à un rythme très très cool, en une heure, on va parcourir 10-15 kilomètres. Très bien. Alors ici, on a le Kedwiesel de Hasebikes, c'est un tricycle avec les deux roues à l'arrière, le rayon de braquage ici est beaucoup plus faible, alors la roue à l'arrière, elle ne bouge pas beaucoup, le changement de vitesse, ici, il y a 8 vitesses dans un moyeu, Shimano. On peut aller plus vite dans le virage, si on sait comment freiner et en quel moment. Alors, pour adapter à l'handicap, il y a beaucoup de solutions, comme par exemple cette pédale ici, on peut fixer le pied, on peut ajuster ces deux pièces individuelles, et puis il y a un porte-mollet pour les gens, peut-être, qui n'ont pas la possibilité de contrôler leur cheville. Et puis, il y a aussi un pédale pendulaire qui change le cercle de pédaler. Comme ça, on a un cercle qui est à peu près comme ça, avec le pédale pendulaire, on le met plus petit et plus vers l'avant. Ça veut dire, si on a des problèmes de hanche, là, c'est une solution. Alors, qu'est-ce qui pourrait distinguer, finalement, cette activité de ce qui peut exister déjà ? On la veut accessible à tous. Alors, j'ai mis la liste. De plus jeunes enfants, sans limite d'âge basse, jusqu'aux, je dirais, seniors, sans limite d'âge haute, ni problème, on voudrait accueillir toutes personnes qui, éventuellement, auraient des problèmes de mobilité. Et comment on pense pouvoir le faire ? En plus de la caractéristique de ces vélos, qui sont déjà très accessibles, on va leur ajouter l'assistance électrique. D'accord ? Ce qui fait que le groupe, au moment de partir, il y aura des sportifs, il y aura des moins sportifs, il y aura des personnes qui ont des difficultés. On va pouvoir adapter l'assistance électrique aux capacités de chacun. Où l'assistance électrique s'adaptera. Et on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Ensuite, on peut encore avoir des cas encore plus particuliers, de personnes qui ne peuvent même pas, à la limite, diriger leur véhicule, ou des enfants vraiment très jeunes. On peut coupler à volonté ces véhicules entre eux. Je peux faire un tandem. On voit ici un exemple. Ici, c'est du handbike, mais c'est pareil. Ces deux véhicules, on les couplera tout à l'heure. Et puis, vous ferez un petit tour comme ça en tandem. Donc, on a un tandem à cinq roues. Quelqu'un qui commence à fatiguer dans la balade. Ou voilà, hop, on coupe le deux véhicules et on est reparti en tandem. Et tout le monde suit la balade à son rythme. Alors, derrière ça, on peut imaginer d'autres activités qui sont venues dans la réflexion du projet. On peut aussi faire de l'activité physique douce, orientée pour des populations particulières qui ont un peu de problèmes de mobilité. Donc, on pense à des seniors. Le fait d'avoir l'assistance électrique. Il va falloir pédaler quand même, mais relativement modestement, sans forcément mettre beaucoup d'efforts physiques. Mais ça reste un exercice physique. Ça reste de l'oxygénation. On va aller se balader. Ça reste de la découverte du territoire. Tous les aspects fun vont rester également, je dirais, présents dans cette activité, même si c'est des populations à mobilité réduite. On peut en faire une vraie activité sportive. Des groupes de sportifs peuvent décider de faire des sorties très pêchues sur des parcours un peu difficiles. On peut aussi faire, dans le cadre de séminaires d'entreprise, des challenges, comme on peut faire des rallyes. Ça existe à Saint-Omer. On peut faire des rallies en deux chevaux. Là, ce serait des rallies en trike. On peut faire ce qu'on appelle du géo-coaching avec des GPS, etc. On va faire un rallye, on recherche, on fait une chasse au trésor, ou des challenges sportifs, des courses. Imaginez un tas de choses. Et puis, ça peut devenir aussi une vraie solution de mobilité individuelle. Alors là, c'est la personne qui va acheter son véhicule. Une personne qui n'a plus envie de faire du vélo à deux roues parce qu'elle a peur de chuter. À partir d'un certain âge, une chute peut devenir dramatique. Certaines personnes ne veulent plus remonter sur un vélo. Et là, elles vont redécouvrir éventuellement les qualités du vélo. Au niveau autonomie, avec l'assistance électrique, on va assez loin. Alors, j'ai été étonné des chiffres qui ont été... Mais on va dire, on peut avoir une autonomie. A priori, on a dit 140 km ce matin. Mais voilà, vraiment une vraie autonomie. C'est quelque chose... Un véhicule qui peut devenir un substitut à la voiture pour beaucoup, beaucoup d'applications et pour beaucoup, beaucoup de personnes, finalement. On peut imaginer qu'une structure comme ça qui sait emmener les véhicules sur... Voilà, on peut rayonner dans un rayon de 100 km, on peut se déplacer, etc. Les gens seraient peut-être susceptibles de rester un peu plus longtemps ou de participer à une de ces activités-là pour découvrir le territoire autrement. Et on serait capable d'essaimer cette idée, je dirais, un peu plus loin, voire beaucoup plus loin que le territoire d'Akara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada